L'organisation Isere Holland et Interplast, une organisation de chirurgiens hollandais, vont effectuer une autre mission chirurgicale au Burundi du 15 au 30 novembre 2019 dans le cadre de leur partenariat répondant à l'engagement d'Isere Holland de contribuer à la reconstruction du pays dans le domaine de la santé. Les opérations auront lieu dans les provinces de Roumonguay et Mouranvia, respectivement à l'hôpital provincial de Roumonguay du 16 au 23 novembre et à l'hôpital de Mouranvia du 24 au 30 novembre 2019. Seront concernés les cas d'infirmités et d'anomalies physiques au diagnostic suivant, les déformations congénitales, les cas de feintes labiales et palatines, les déformations liées aux brûlures, les défigurations traumatiques telles que les lèvres coupées, les bras déformés, ainsi que quelques tumeurs. Les patients qui portent ces malformations sont priés de se présenter pour consultation à l'hôpital de Roumonguay, comme je l'ai déjà dit, le lundi 18 novembre à 7 heures du matin pour consultation. Ceux de la région de Mouranvia et ses environs sont invités pour consultation à l'hôpital régional de Mouranvia le lundi 25 novembre à 7 heures du matin. Notons que les patients doivent se munir de leur carte d'assurance maladie. et précisons enfin que les kéloïdes ne seront pas opérés. Signalons enfin avec insistance que ce sera une bonne occasion pour les médecins burundais d'apprendre et d'échanger leurs expériences, surtout que le domaine de la chirurgie reconstructive ou la chirurgie plastique reste jusqu'à aujourd'hui très peu connu dans notre pays. Enfin, nous demandons à tous ceux qui le peuvent, que ce soit les autorités administratives, les autorités religieuses, les parlementaires, les commerçants ou toute autre personne de bonne foi, de bien vouloir déplacer les malades jusqu'à ces deux hôpitaux, étant donné qu'il s'agit principalement des pauvres gens, souvent en provenance des coins reculés, d'autresiminants, donc en recommence des nirs de l'avoir. C'est parti !